Sous-titres par Jérémy Diaz C'est peut-être pas les grosses grosses jeunes qu'on peut voir Mais bon, moi de toute façon, du moment que je vous fais le plaisir C'est le principal Et vous, par tous vos commentaires Qui sont tellement, 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 tellement Gentils Vous êtes sincèrement d'une gentillesse incroyable Et ça me fait du bien Beaucoup de bien Aujourd'hui, donc, pour vous remercier De faire partie de ma vie Ça, on peut le dire, vous faites partie de ma vie Et bien, pour vous remercier Je vais utiliser quelques petits objets Pour faire du tapping Enfin, tourner des pages Faire ce genre de choses Tout en vous parlant Je vais commencer avec ce premier objet Vous me pardonnerez si je suis assez rouge dans le visage J'ai 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 dépouvé de chaleur Je voulais remercier des gens se sont inquiétés de ma santé Et bien J'ai dit que tout allait bien Parce qu'en fait, je n'ai pas reçu tous les résultats Et en plus, ils ont baumé Les résultats de ma prise de sang Ce qui est normalement le plus important Je l'avais même dit à A monsieur du château dans mon replay Qu'il fallait qu'il fasse la prise de sang Et bien, ils ont baumé ma prise de sang Enfin, ils ne l'ont jamais envoyé à mon médecin Mais bon, pour la petite histoire Oui, donc ceci, c'est un Je pense que ça s'appelle un Yogi Vous voyez, c'est un Un petit bonhomme en bois Reprenez-moi si je me trompe Parce que je prononce peut-être mal son nom Je pense que c'est un Yogi Et alors, il est recourbé Et il tient sa tête Parce qu'en fait, si on l'a à la maison A la maison Mon accent belge Si on l'a à la maison Et bien, on voit il tient sa tête Comme s'il pleurait Ou comme si En fait, il prend toutes les peines Toutes les peines Je ne vais pas dire du monde Mais du moins, si vous en avez un dans la maison On dit que si vous n'allez pas bien Et bien, il prendra vos peines Il atténuera le mal Pour ma part, je suis croyante Mais je crois en Dieu Désolée, Yogi Si tu existes Je ne voulais pas te faire de la peine Non, c'est ma maman qui me l'a offert C'était un très beau cadeau Et bon Je ne vais pas dire non plus que je n'y crois pas Mais bon, ce n'est pas non plus Enfin, voilà Donc, Yogi Si je le dis bien Alors, je suis restée sans faire de vidéo Parce qu'en fait, j'ai eu une infection phénoménale A l'une de mes dents Et quand vous m'avez demandé si ça allait mieux Ça allait mieux parce que j'étais sous antibiotique Et je prenais de la morphine Et des dafulgans A rythme régulier Comme ça Ce qui n'est vraiment pas bon Ce qui n'est vraiment pas bon Pour la santé Ma dentiste, en fait Attitrée Pardon, je souffre dans le micro Je sais que vous n'aimez pas ça J'en suis désolée Je suis tellement isolée Je vais essayer de me reprendre Ma dentiste Attitrée Pour les vacances Elle était en vacances Elle était absente Ce qui est normal Elle aussi Elle a le droit De partir en vacances Il se trouve Qu'en me présentant Dans la clinique Où elle travaille Comme c'était La période de vacances On n'a pas voulu me prendre Même en urgence Je ne sais pas comment c'est Chez vous Mais chez nous en Belgique Ça devient grave Et donc Mon mari avait repéré Une clinique dentaire Vraiment À deux pas de mon travail Mais j'étais en congé À ce moment-là Une clinique dentaire D'urgence Exprès Pour les urgences Alors oui On m'a pris Il s'agissait De dévitaliser Une dent Il ne voulait pas Au départ Ce dentiste Ne voulait pas Il voulait me l'arracher Directement C'est une Vraiment Derrière C'est l'avant-dernière J'ai entendu dire Que trop vite Arracher les dents Après bon Elles ont tendance À tomber Et tout ça Les autres à côté Ceux des choses Et donc J'y tenais quoi Maintenant J'avais pas envie Qu'on me l'arrache J'ai insisté Pour qu'il me dévitalise Maintenant Il n'a jamais trouvé Le troisième nerf Il m'a dit Qu'il y avait toujours Trois nerfs Dans une dent Je pense qu'on me l'avait Déjà dit Et chez moi Il n'a pas trouvé Donc il m'a dit Comme j'étais De toute façon Pleine d'affection Qu'il ne pouvait plus Maintenant Me l'arracher Parce qu'il avait ça Il a chipoté Ça a duré Ça a duré Maintenant je vais pas vous dire Que ça a duré une heure Chez le dentiste Tout le monde sait que 5 minutes Ça peut vous Vous faire paraître Un long moment Mais je sais qu'il est resté longtemps Sur ma dent Donc il m'a dit Il n'y a rien à faire Madame Nous devons vous l'arracher Mais je vais vous mettre Sous antibiotiques une semaine Donc il m'a mis Sous antibiotiques Une semaine J'en pouvais plus La morphine Elle y a passé Et après ça Il me l'a arraché Et c'est là que le pire A commencer On m'avait déjà arraché une dent Mais jamais de cette façon là Le type en fait Il m'endort Et il va se rasseoir Quoi ? 30 secondes Même pas une minute Il se lave Il vient vers moi Je fais Ça dort pas encore Je dis Si vous inquiétez pas Donc je Je dis rien Je dis rien au départ Il a commencé à me la retirer Je sentais bien que ça dormait pas On le sait quand même On n'est pas bêtes quoi C'est gros de bien ma chance Je suis tombée sur un tordu Et Voilà Il a bien vu qu'il me faisait mal Donc du coup Il a repiqué A plusieurs endroits En me disant Oui c'est que ça n'a pas C'est que vous êtes peut-être Quelqu'un qui Qui a dur Enfin que l'anesthésie N'agit pas vite Je me dis Si déjà vous laisseriez le temps Et moi aussi A la place de parler Je suis là Un peu tétanisée Déjà le dentiste Mon mot dentiste préféré C'est Enjoy Allez le voir sur sa chaîne Enjoy ASMR Lui il a pas l'air de faire mal du tout Il a l'air doux et gentil Enfin soit Il me l'a arraché Il a les emmerdent Donc comment c'est Franchement les emmerdent Parce que je n'en pouvais plus Je ne dormais plus la nuit Même avec des médicaments pour dormir Même avec la morphine Donc ma dentiste anitrée Et heureusement revenu de vacances Elle m'a pris Dès que je lui parlais Elle m'a pris D'urgence Et en fait La dent Quand il m'a arraché la dent Dans le trou de ma dent Enfin le trou qui restait Était rempli d'infection Mais rempli Elle m'a dit C'est pas normal Il aurait dû le voir normalement Avant de l'arracher Que la dent était toujours infectée Ou alors Ou alors Ses outils n'étaient pas propres Alors quand elle m'a dit ça Grosse panique Grosse panique Surtout qu'on a déjà entendu Pas mal de choses Avec les dentistes Du coup je suis retournée Chez mon médecin Mon médecin traitant Hier soir Qui n'a pas reçu Donc Les résultats De ma prise de sang Comme je vous disais J'en refais une samedi J'aurai les résultats La semaine prochaine Voilà pour la petite histoire Vous allez me dire Tout ça rien que pour une dent Mais je vous assure Elle a compté Cette dent Mon dieu Je ne souhaite ça à personne Même à mon pire ennemi Tiens Non franchement Ça fait trop mal Voilà Enfin Ça fait trop mal Quand c'est infecté Je vais souvent Chez le dentiste Je vais déjà Deux fois par an Pour un détartrage On m'a déjà Arché Des dents Chamusant Donc N'ayez pas Je ne veux pas Vous faire peur Avec le dentiste Surtout Surtout N'ayez pas peur Je vais changer De déclencheur Je vais prendre L'emballage De mes petits Cotons De démaquillage Alors Vous pensez bien Étant donné Que je souffrais Je vais même vous le dire Je ne suis pas gênée De le dire Il y a un moment J'en ai même pleuré Je ne pouvais plus Je n'aurais pas su Vous faire de vidéo Si ce n'était pas possible J'en ai fait Quand on a mal On n'a pas le cœur A le faire Et voilà qu'en plus Ça je mets A vous en parler aussi Je tombe Enfin Je tombe Je vais visionner Un peu quand même Même si je ne vous fais Pas de vidéo Je vais visionner Un petit peu Ma chaîne Voir vos commentaires Et tout ça Et puis Il y a Je vous avais parlé Des insultes D'enfants Pour moi Que j'avais supprimées Là pour le coup Si c'est vraiment La personne Qui est sur la photo Pour moi Si tu es un adulte Jeune Jeune Je ne dis pas Mais Et Il a commencé A m'insulter Genre Je ne vous dirai pas Toutes Les insultes Parce que j'ai énormément D'enfants Sur ma chaîne Et je ne voudrais pas Qu'ils Enfin Qu'ils entendent Des choses De ma bouche De ce genre Là Voilà Je respecte Les petits enfants Qui sont sur ma chaîne Enfin Les jeunes Les enfants Et les jeunes Je ne peux pas Je ne peux pas dire Toutes les grossertés Qu'ils m'ont dit Mais ça a commencé Donc c'était mon rôle Blé docteur Si mes souvenirs sont bons Je crois que c'est le dernier Oui Le rôle Blé docteur Et alors A un moment donné J'ai comme message Mais c'est quoi Ce gros dindon Je suis mort de rire Une histoire Quand je suis dit Quand on m'insulte Moi généralement C'est sur ma grosseur On va voir Enfin C'est les insultes Que je reçois C'est toujours ma grosseur Et J'ai même un de mes abonnés Je ne me souviens plus Vraiment de son pseudo Il y a Dark dedans Je pense Qui a pris ma défense Et Avant ça Je me suis dit Je vais l'effacer Je vais l'ignorer Complètement Mais mon abonné A pris ma défense Et là Il a répondu A l'abonné Qui a pris ma défense Et Et j'ai fait Ce que je n'aurais pas dû faire Et je lui ai répondu Je lui ai dit Je ne sais plus ce que je lui ai dit Mais je lui ai répondu Et alors Du coup Il l'a tellement mal pris Il était sur chacune De mes vidéos J'ai eu droit A tous les noms D'animaux Grosse truie Grosse vache T'es moche Le reste Je ne vous le dirai pas Parce que c'est vraiment C'est vulgaire Et ça rentre même Dans le sexuel Donc Je ne vous en parlerai pas Mais j'ai eu droit Comme ça A un tas d'insultes Et alors Le type en fait C'est même pas Il fait même pas de l'ASMR Il s'appelle L'artiste En un mot Sans accent C'est l'artiste Il a Sur sa chaîne Une espèce de De vidéo De musique Et il a 3 abonnés Donc en fait Il est venu sur Sur les Sur la chaîne Enfin Sur les chaînes ASMR Il est venu Vraiment dans le but De trouver Quelqu'un comme moi Il s'y dit Celle-là Elle a vraiment La tête de l'emploi Je vais m'amuser A l'insulter Et voilà Alors je voulais Vous remercier Pour tous Les gentils Messages Que vous pouvez me faire Quand je vous dis ça Quand je vous parle De ça Souvent C'est vrai Que je suis insultée Sur ma grosseur Donc c'est bien la preuve Fatalement C'est bien la preuve Que je ne suis pas Mince Forcément Puisque c'est là-dessus Que les gens M'insultent Mais je voulais Vous remercier De toute Votre gentillesse Et c'est vrai Vous me dites Ne t'occupe pas Laisse-les pour ce qu'ils sont Et vous avez raison Vous avez entièrement Vous avez entièrement Pardon Raison Mais quand on ne va pas bien Et quand on ne va pas bien En plus Dans le côté Je veux dire Psychologique Je ne vais pas rentrer là-dedans Ça va me prendre pour une tarée Mais je veux dire Émotionnel Émotionnel Oui c'est plutôt ça Donc il y a des jours Comme ça Enfin des moments Plutôt Je ne sais pas Des jours C'est des moments Où ça ne va pas Et quand ça ne va pas Et qu'en plus T'as mal aux dents Et qu'en plus Tu tombes sur un taré Qui te traite De tous les noms d'animaux Et que tu te demandes Pourquoi Parce que tu te dis Qu'est-ce que je lui ai fait Moi ce gars-là Tu as envie de le traiter De connard Mais c'est vrai quoi Et Enfin voilà J'ai rien compris Je l'ai bloqué Et je crois que j'en aurais d'autres J'en aurais certainement Beaucoup d'autres Parce que bon voilà J'ai l'impression Que les connards Sont fait pour moi Dites-moi vous Si ça vous arrive Parce que franchement Quand je vais sur d'autres chaînes ASMR Moi j'aime bien lire les commentaires Des autres Quelques fois je dis Ah oui c'est vrai T'as raison Enfin Voilà quoi Parce que je suis d'accord Avec la personne Qui a commenté Le Le roleplay Ou la vidéo De De la personne Donc J'aime bien lire les commentaires Qui sont en dessous Mais sincèrement Je vois jamais de trucs méchants Donc Dites-moi si Enfin si vous avez envie On n'est pas obligé de me le dire Mais dites-moi si ça vous arrive Et en tout cas Il y a une personne Qui est fort atteinte De ça apparemment Ou qui l'a été du moins Et j'espère qu'elle va beaucoup mieux C'est Rikita Rikita elle a fait une vidéo Là dessus Sur le harcèlement Et elle Elle ne dit pas ce qu'on lui a dit Comme Elle ne cite pas Le harcèlement Je ne sais pas parler aujourd'hui Elle fait en sorte que dans sa vidéo Toutes les insultes qu'on lui fait Apparaissent Je ne vous les citerai pas Parce qu'elles sont franchement Franchement dérangeantes aussi Et Et voilà Ça m'a fait mal au coeur Que cette jeune fille subisse Parce qu'apparemment Elle appelle ça le super harcèlement Donc apparemment C'est beaucoup plus que moi Et je ne comprends pas pourquoi On ne la voit même pas On la voit comme ça Donc on Je ne sais pas Je ne comprends pas ça Dites-moi si vous En tant que En tant qu'artiste ASMR Si vous avez déjà été insulté Comment vous réagissez Et bien je vous assure Que comme Moi Moi ça m'a fait très mal Cette fois-ci ça m'a fait mal Les premières fois je me suis dit C'est des enfants Les enfants on ne se dit pas On a tendance Moi j'ai tendance à vite pardonner J'ai un enfant Voilà Et ici il s'agissait Comment d'un adulte Et j'ai À un moment donné Ça m'a traversé l'esprit Je me suis dit Je ne suis quand même pas Venie ouvrir cette chaîne Pour me faire insulter Et je ne sais pas Ce qui m'a appris L'espace de De quelques secondes Je me suis dit Je vais supprimer ma chaîne Et mon mari Tu ne fais pas ça Tu vas le regretter Pour un con Quand il ne vaut pas la peine Quoi Si vous entendez des bruits Je suis désolée Comment Je viens de rentrer De mon travail Je vous fais cette vidéo Parce qu'après je suis invité A manger chez mes parents J'adore mes parents Et en plus Bon voilà J'ai envie de les voir Et j'ai demandé À mon mari Je ne peux pas Me demander D'où je vous D'aller promener Donc si vous entendez du bruit C'est quelquefois Il rentre Il sort Et ici Il travaille un petit peu Dans le garage Et voilà quoi Donc désolé pour les bruits Parce que comme j'ai Beaucoup de commentaires Pour mon frigo Là franchement Vous allez en entendre Surtout s'il commence à forer J'espère que J'espère qu'il réalise Quand même que je suis en train De faire une vidéo Qui ne va pas forer Il est en train de clouer Enfin Il travaille dans le garage Mais le garage est juste Il tient donc juste au mur Qui est derrière Donc voilà Donc voilà Donc je voulais dire Je vous disais Voilà Dites moi si Oui donc En fait je ne sais plus quoi Je perds le fil de Donc en fait Après j'ai réfléchi Je me suis dit Je ne vais pas faire du mal A tous des gens En plus Qui me font du bien Parce que vous me faites du bien Vous me faites Vous êtes toujours en train De me dire Merci si tu savais J'ai bien dormi Si et là Mais si vous saviez Ce que vous Vous pouvez me faire du bien J'aime communiquer avec vous J'aime vous faire Les vidéos J'aime faire ça Franchement J'aime faire ça J'aime vos retours Et comment Je me suis Mais ça m'est traversé l'esprit Tellement que c'était rabaissant Parce que les messages Ils étaient malsains Ils étaient rabaissants Ils étaient humiliants Et je ne comprenais pas Je pense pas que je mérite D'être insultée De cette sorte Donc Voilà Donc pour mes bruits De fond Je voulais le dire aussi Je prends un autre Un autre petit objet Il s'agit d'un lapin Comme mon papa M'a offert On était Sur le retour De nos vacances Et je crois Que c'était juste Après Lyon En revenant donc Valence Lyon Ça devait être du côté de Lyon On s'arrêtait Et comme il sait Que j'adore les lapins Vous avez vu ma vidéo Avec Sheridan Malheureusement Qui n'est plus là Mais il m'a offert Ce petit lapin En fait c'est une tirline Il ne l'avait pas vue Il y a une petite vente ici Et c'est une tirline Et je suis toute contente Parce qu'elle vient De France De Lyon je pense Non Une pompe à essence A Lyon Et voilà Donc j'ai énormément aussi De commentaires Donc quand je change de pièce Quand je vais donc dans ma cuisine Il faut savoir Pour ceux qui me connaissent Ils le savent Que je suis ici Sur un tout petit tout petit espace Donc Pour m'en faire un roleplay Où je dois bouger Et tourner autour Ce n'est pas possible Excusez-moi Ça n'est absolument pas possible Donc je dois Aller dans ma cuisine Avec le vieux PC de mon mari Et tant mieux qu'il ait un PC portable Parce que moi ici C'est un PC fixe Donc sinon je devrais toujours Faire mes vidéos Là Et souvent on me dit C'est embêtant Le bruit du frigo Ou alors le bruit du Je lui ai même débranché le frigo Ce moment je l'avais pas remis tout de suite Heureusement mon mari est arrivé Que je venais juste de finir la vidéo Et il m'a dit Mais tu te rends compte On a une partie congélateur Toi tu débranches le frigo Tant pis pour le bruit quoi Je lui ai dit Oui c'est vrai Il a répondu Parce que moi Il m'a fait des remarques Pour le bruit du frigo Il avait même débranche Je peux vous dire Je ferai n'importe quoi Pour nous Mais bon là tant pis Quand j'irai de l'autre côté Que j'irai dans la cuisine Tant pis Comment vous entendrez Mon frigo Ou le vieux baiser Mon mari qui rame Qui rame Qui rame Qui rame Je vous promets que normalement Avant ou après Ou après les fêtes Je compte lui offrir un baiser Donc Dans ces eaux là Donc normalement Quand j'irai dans la cuisine Mais ce sera plus le frigo Ce sera plus le baiser En tout cas de mon mari Qui fera du bruit Mais ce sera le frigo Je ne retiens pas Tous vos pseudos Malheureusement Mais j'ai encore Quelqu'un Qui m'a touché énormément Quand j'ai lu mes messages Je crois Si mes souvenirs sont C'est Lutz Erold Lutz Erold Un abonné Il m'a laissé un message C'était Oh là là Mais C'est pas le seul Mais Je retiens Je crois Si je dis bien Que c'est Lutz Erold Et Et sincèrement Quand Quand je reçois des messages J'en ai même eu la larme à l'oeil C'est incroyable Vous pouvez me faire pleurer Sincèrement Tellement quelques fois Vos messages Sont touchants Et Voilà Vous me dites souvent Que j'ai l'air sincère Mais quand je vois Ce que vous pouvez Me Me répondre Dans les messages Je me dis Mon dieu Que de personnes sincères Enfin Ça a l'air sincère Tout ça Vous avez l'air Vraiment superbe Des personnes Vraiment Intéressantes Enfin Qu'on a envie de connaître Voilà Alors je n'ai pas oublié La FAQ Je n'ai pas oublié Ma lecture non plus La suite Du Des petits petits nègres Comme je vous l'explique Avec mes petits soucis J'ai eu du retard Dans tout ça J'espère que vous me pardonnerai Je vais reprendre un peu Ma brosse Je sais que vous l'aimez bien Voilà Je voulais vous dire que A partir de maintenant Je vais essayer D'être plus forte Je vais essayer D'être plus forte Parce que C'est vrai que ça aurait été Vraiment dommage Sur la coup de tête De supprimer ma chaîne Je l'aurais certainement regrettée Et maintenant Je m'en veux énormément D'y avoir pensé Mais sur le coup Quand on s'en est humilié Je pense que On fait des choses Sans réfléchir Et j'ai vraiment hâte De De commencer C'est ma FAQ J'ai plein de roule Blé en tête Si vous savez C'est le temps Qui me manque Il faut dire Que ça Bon On en reparlera Dans la FAQ Mais Je travaille Quand même 40 heures Semaine Parce qu'en fait J'ai un travail De 38 heures Mais comme mon mari N'est pas au même endroit Que moi Il me dépose le matin Pour que lui Soit l'heure A son travail Donc j'arrive Fort Aux moments Le travail Et puis quand il vient Me rechercher Dans la circulation Et tout ça Donc Moi il est toujours A peu près Une grosse demi-heure En plus Que lui Je fais à peu près Une demi-heure En plus Que lui Sur la journée Ce qui fait Qu'au bout de la semaine Et heureusement D'ailleurs Qu'on peut le faire On a droit A faire deux heures Je ne sais pas Si vous avez ça En France On a droit A faire deux heures Qui vont dans un pot Et que tous les Tous les trois mois Je pense Qu'on est obligé De les prendre Et on les perd Donc en fait Je fais 40 heures Semaine Et Le fait D'avoir beaucoup souffert Avec mes dents D'avoir pris De la morphine A un rythme Franchement Incohérent Je ne me reconnaissais plus Enfin voilà Je n'ai plus de temps Pour vous malheureusement J'ai dû aussi fêter L'anniversaire De mes deux petits loulous Parce que Je n'ai pas d'enfant Mais je vous ai déjà dit Que je suis nano Mon mari a 15 ans Plus que moi Donc il a trois Grandes vies Il y en a une L'aînée de ses filles N'est pas beaucoup Plus jeune que moi Elle a 4 ans Non je ne sais pas J'entraîne Elle a 5 ans Et c'était merveilleux L'anniversaire a été Très 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 riche Parce que j'avais peur A cause de ma dent J'étais encore Sous antibiotiques J'avais tellement souffert Encore la veille Que j'avais bien peur Mais la chance que j'ai C'est que ma belle fille Habite vraiment A deux pas de chez moi Donc je pouvais Sans embêter mon mari Si vraiment Ça avait été insupportable J'aurais pu revenir Chez moi sans problème Et sans embêter mon mari Parce que bon Je ne l'aurais pas privé De vue L'anniversaire De nos deux petits loulous Enfin voilà Je voulais vous dire aussi Que j'ai Je me suis abonnée A plein d'autres personnes Et voilà Je découvre Des nouveaux artistes Tous les jours Malheureusement J'avais dit Que je préparais Une petite feuille Pour vous citer leur nom Par exemple Un exemple J'avais Thomas ASMR Dans Dans Allez dans Dans ma liste d'abonnés Donc j'étais abonnée A Thomas ASMR J'avais oublié D'activer la petite cloche Ça aussi Je vais passer mon temps Alors comme j'avais oublié D'activer la petite cloche Moi il n'y a jamais rien Qui vient me dire Que Tom Il a sorti Une vidéo Alors je voyais Quelques fois J'avais vu En revoyant mes vidéos J'avais vu Deux trois commentaires De lui Et sur d'autres J'avais vu Des messages De Tom ASMR Je lui ai dit Tiens Je vais m'abonner Je vais aller voir Sur sa chaîne Qu'est-ce que c'est Et si ça me plaît Je m'abonnerai Et en me disant Ça je fais J'étais abonnée Et j'avais peut-être Vu qu'une ou deux vidéos De Tom ASMR Et là j'en ai regardé Quelques-unes Et ça me plaît Franchement pas mal J'adore J'adore aussi C'est Jessie ASMR Un que j'ai découvert Aussi Parce qu'en fait Je vous avais dit Je n'étais pas beaucoup Réceptive Avec la voix des garçons Donc je me suis dit C'est peut-être un problème Qui vient de moi Ou alors je suis peut-être Tombée sur des garçons Que la voix ne me plaisait pas Tout simplement Et bien franchement Oui Parce que je suis devenue Réceptive À certains Comment À ASMR À certains artistes ASMR masculins Et alors Quelqu'un Franchement Il m'a fait revenir En enfance Mais quelque chose De fou C'est Aurélien ASMR Lui il fait des vidéos De Tomb Raider Là en direct Devant nous Il joue devant nous Et Ah ça m'a rappelé Des Les moments Que j'ai pu passer Sur ce jeu Parce qu'en plus Il joue Il faut savoir En plus le mec Franchement Il est Il est fort Pour moi Il joue au clavier De son ordinateur J'ai jamais su jouer Au clavier de mon ordinateur C'est pas possible J'ai l'impression D'avoir deux mains gauches Déjà avec la manette À mon avis J'ai dû recommencer Des fois Et des fois Et des fois Et des fois Pour réussir ce jeu Parce que Si la raille rate son goût Et qu'en plus On est dans les hauteurs Et qu'elle s'écrase La pauvre petite On est mort Et si t'as pas sauvegardé T'es bon pour te recommencer Et lui Il te fait ça Comme pour boire un coup Comme on dit chez moi Bravo Aurélien Bravo Aurélien J'adore ta chaîne D'ailleurs je pense Qu'aujourd'hui Tu nous mets Une autre partie Je ne saurais peut-être Pas la regarder aujourd'hui Parce que je vais manger Chez mes parents Quand je vais manger Chez mes parents Généralement Je rentre pas très tôt Mais voilà Mais il y en a plein J'ai redécouvert J'ai redécouvert plein de gens Que Enfin voilà Que Franchement Je découvre des artistes Avec C'est fort mélangé C'est ça que j'aime bien C'est la diversité Aurélien Comment lui Il me détend Par 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 Ces jeux là Qui fait En direct D'autres Enfin voilà C'est le chuchotement Voilà Je vais devoir malheureusement Rester là mes amis Parce que sinon Ça va couper Mais je vous embrasse très fort Encore merci Parce que si je continue Ma chaîne C'est grâce à vous Uniquement à vous Je vous aime A bientôt